C'est le moment du tirage au sort des bateaux qui serviront pour la finale. Après 5 jours de régate, la victoire va se jouer entre ces 15 équipages. Je pense que ça va être très sympa, très disputé. Par contre là, les enjeux sont très forts. Déjà au briefing, on sentait un peu de tension monter. Mais avant d'aller en découdre sur l'eau, il faut d'abord prendre possession du bateau. Ils sont tous les meilleurs de leur série. Mais cette ultime régate, ils la disputeront sur des grandes surprises. Ce qui est particulier, c'est que nous, on était les plus petits bateaux sur la course de l'EDEC. On faisait seulement 6 mètres, qui ressemblaient plus à un dériveur. C'était sur le long de zé. Et on était à 5. Et là, on va se retrouver à 6 sur un plus gros bateau. Mais c'est d'autant plus marrant. Donc ça va être sympa. Rien n'est laissé au hasard. On termine de lester les bateaux à grand renfort de jus d'orange pour mettre tous les équipages à égalité. Désormais, place à la performance pure. Les conditions météo pour cette finale sont à l'image de la semaine. Plutôt light, mais tout de même assez pour envoyer trois manches. Le vainqueur sera l'équipage le plus tacticien, mais surtout le plus efficace à la manœuvre. Car dans ces petits airs, la moindre erreur ne pardonne pas. Et à ce petit jeu, c'est Christian Pouligny et les étudiants d'HEC Paris qui l'emportent. Ouais, c'est des super semaines de course. Moi, j'ai mis la pression à mes étudiants. Quand je les ai récupérés avant l'EDEC, certains n'avaient pas beaucoup navigué. D'autres un peu plus, mais il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et ce que je leur disais tout à l'heure, c'est qu'entre maintenant et il y a trois semaines, c'est le jour et la nuit. Ils ont énormément progressé et c'était l'objectif, c'était de se faire plaisir, d'apprendre et de bien naviguer. Donc on est content à ce niveau-là. Et côté 100% étudiants, c'est l'équipe de l'Université de Nantes qui l'emporte.